Dans l'épisode précédent... Je vous aurais proposé 2€ les deux ? 2€ ? Non, 10€ ! Vu que c'est du collector, en fait, tous les prix je les mets en dessous. D'accord. Il n'y a donc pas le Tomb Raider 1, mais bon, c'est pas très grave pour 1€. Voilà, on va pas se plaindre. Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 13ème compte-rendu vide-grenier. J'espère que ce numéro va me porter chance. En tout cas, aujourd'hui, on est parés pour 1 voire 2 vide-greniers. Des vide-greniers assez imposants, plus de 300 exposants. Je pense donc pouvoir y trouver de superbes affaires. Il est 6h53, on est parés, on n'est pas loin de la première maraderie. Donc on va y aller tout de suite. Et, bien évidemment, The Returns of the Gros Sac. Regardez-moi le cadre. Il y a quand même moins bien pour faire un compte-rendu vide-grenier live, je crois. Leur de Gros Sac. Leur de Gros Sac. Leur de Gros Sac. Tu comprends bien de l'argent ? Leur de Gros Sac. Leur de Gros Sac. Bonjour. On est combien, les DVD ? Là, il y en a 2 ? Ça, c'est avec ? Non, 2€ chacun. 1€. 1€ ? D'accord. Bonjour. Bonjour. Ça va juste pour savoir combien vous vendez ça ? Ça va, il commence bien. Ça va ? Il commence bien. Ça va ? Ouais, il commence bien. Ça va. merci n'importe quoi bonjour c'est pas juste pour savoir combien vous vendriez ça c'est quoi c'est un jeu c'est un clavier en fait ouais ouais c'est 5 euros ah non non c'est à peu de chèmement merci bonjour vous prenez combien les jeux de Wii ? ça dépend lesquels par le épique de l'équipe, par les barriots si vous vous en proposez combien ? je sais pas c'est un prochain mois je le vends à 15 mais je peux le descendre à 10 et c'est tout ce que vous avez en jeu de PC ? oui mais c'est des vieux jeux après les vieux jeux ça va être... est-ce que vous auriez des dvd ? non c'est pas du tout de dvd je vous avais tout là en fait bonne journée merci bonjour vous faites combien les livres ? alors les gros c'est 2 euros et les petits c'est 1 euro vous ferez combien pour tout le lot des Percy Jackson ? il y en a 5 il y en a 5, on va ajouter les 5 pour 4 4 3 ça vous ira ? il y en a 3 j'allais de là, de là, de là et de là vous n'avez pas le... vous ne l'avez pas en poche ? mais ceux-là ils sont à 2 euros les gros non je n'ai pas en poche vous n'avez pas en poche ? vous faites tout ça pour 4 4 ? ouais non c'est ça ça vaut pas ? 3 euros ça vous tirez pas ? c'est bon je vous débarrasse ? je vous débarrasse ? allez va pour 3 euros on se retrouve dans ma voiture mon gros sac est bien rempli il est quand même bien lourd mais c'est pas fini on va tout de suite au deuxième vide grenier j'espère que je ferai autant d'affaires mais voilà la deuxième barterie il fait super beau il y a énormément de monde toutes les rues à côté sont pleines de voitures je vais me garer un peu à perpète mais bon comme je dis toujours j'ai les jambes donc ça va un deuxième vide grenier qui a l'air assez imposant donc ça va être cool de voir tout ce qu'il y a je suis très content d'être là donc voilà on va voir tout ça bonjour vous demandez combien les dvd ? 1 euro 1 euro ? les musico c'est 2 mais les autres c'est 1 et pour le jeu de playstation vous demandez combien ? ceci ? 2 euros d'accord bonjour vous demandez combien les dvd ? 2 euros c'est plus ce que vous avez ? vous n'avez pas de jeux vidéo par hasard ? non ? dommage bonne journée 2 euros vous demandez ? vous demandez ? ja vous demandez ? vous demandez ? vous demandez ? il y a une bonne journée il y a un peu ? dans leit d'un en plus il y a un peu plus vous demandez ? c'est pas déjà ? je vous demandez ? vous demandez ? par ma débaix ? j'ai dit ? Bonjour, c'est à vous Lucerne ? Oui. Vous vendez combien les DVDs ? Les DVDs 1€. Sauf que les co-fraies qui sont très chers. Et les jeux de société sont à vous aussi ? Oui. Vous les vendez combien ? Ça dépend lesquels. Hero Quest par exemple ? Les Hero Quest, ils attendent un peu. Il manque quelques pièces dedans. Et les jeux de Playstation ? Ça dépend. Playstation 1, Playstation 2 à 5. Et les 3 entre 5 et 20. Ça dépend lesquels. Et j'ai mis une étiquette sur le café. D'accord. Il y a quoi ? Celui-là, il a combien ? Il n'y a pas en voiture. D'accord. On peut encore avoir ça. Et juste pour ça, les petites figurines ? Les figurines aux kids, 1€ ou après sur la quantité. D'accord. Vous n'auriez pas de guide de jeux vidéo ? Non. C'est pas un petit jeu de rôle. 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 D'accord. On joue ? Excusez-moi. Bonjour. On est combien les jeux ? Ça dépend lesquels. Un jeu de PS2 ? Un PS2, c'est 2€. D'accord. Et votre DVD, vous avez combien ? Un euro. Un euro ? Un euro. Sauf les jeux de catch. D'accord. On se retrouve pour le compte rendu avec un sac, ma foi, bien rempli et bien lourd. J'ai acheté plein de choses. Je vais vous montrer ça très rapidement parce qu'il y a plein plein de choses à vous montrer. On commence avec une petite manette de Wii, donc joystick classique, en très très bon état. acheté seulement 2€, négocié. 2€ au départ, c'était 3. Franchement très content. On continue avec un petit Blu-ray, acheté seulement 1€. Il était à 2, négocié à 1 encore. C'est le Kikas. Je suis très content de l'avoir celui-là. Parce que je vous l'avais dit que je voulais vraiment me le trouver. Et en plus, le trouver en Blu-ray, c'est vraiment top. On continue avec un jeu de PS3, acheté seulement 1€. C'est le Silent Hill Homecoming. Je ne connais pas du tout la série. C'est un type de jeu qui ne me plaît pas forcément. Mais bon, je me suis dit pour 1€, voilà. Au départ, 2€, négocié 1€. Voilà. Franchement, 1€, il faut tester. Pour 1€, je me suis acheté le Jack Reacher. Donc un film avec Tom Cruise. Un film qui me tarde de voir. Parce que Tom Cruise est un acteur que j'aime beaucoup. Et donc voilà, je veux voir ce que ça donne. Excusez-moi pour la luminosité. Voilà, c'est le seul cadre où je peux filmer. Et il y a beaucoup de soleil. On continue avec une petite figurine, acheté seulement 50 centimes. C'est une figurine Dofus. Cross Master. Donc voilà, c'est une petite figurine, somme toute. Bien sympa. Très bien fini. Alors, je ne suis pas vraiment fan de Dofus. Mais une petite figurine pour ce prix là, c'est vraiment top. On continue avec du jeu de Wii. Pour 2€, le Tomb Raider Underworld. Vraiment très content. Ça complète la récréation et c'est formidable. On continue avec du Pierce Brosnan. Les deux DVD achetés pour seulement 3€ les deux. Voilà, c'est un bon prix je trouve pour des films que je ne vois pas souvent. The Tailor of Panama. Donc le Tailor de Panama avec Pierre Brosnan et Geoffrey Roach. Franchement très content. Et Le Neveu. Alors un film que je n'ai jamais vu. Trouvé pour 1,50€. C'est formidable aussi. On continue avec pour 1€ du Pokémon. Les Aventures des Pokémon. Donc c'est un coffret réunissant. Le quatrième film, le cinquième et le sixième. Donc c'est génial. On continue avec pas mal de Disney. Je suis vraiment très content de les avoir trouvés. Pour seulement 1€ le petit Aladdin. Édition collector de DVD. En état nickel. Donc franchement très content. Pour 1,50€ le Robin des Bois. Donc édition exclusive. Il m'avait échappé il y a deux semaines je crois. Et voilà maintenant je le trouve. Donc super content. Un petit lot est négocié à 3€ au lieu de 4. Voilà donc tout d'abord la princesse et la grenouille. Un Disney que je n'avais pas. Donc très content de le trouver. Et j'ai trouvé aussi Nemo édition collector de DVD. Ça je suis très content aussi. Ça ira à une collègue à ma mère. Voilà qui le cherchait. Donc super. On continue avec 2 Blu-ray acheté 50 centimes pièce. C'est un prix de folie. On commence avec le Night and Day que j'ai déjà en DVD. Mais voilà je vais jeter le DVD. Je préfère le Blu-ray en version longue. Donc vraiment très content. Un bon film. Un film que j'aime bien quand même. Et droit de passage. Alors ce film je ne le connais pas du tout. Mais bon je me suis dit pour 50 centimes ça vaut le coup. On continue avec un petit livre qui complète la collection. C'est le Iron Man les origines. Vous devez sûrement le savoir. J'en ai acheté 2 de cette collection. Là j'ai trouvé celui-ci pour 50 centimes. 1 euro négocié 50 centimes. Voilà donc en super bêta. Vraiment nickel. Je suis très content. Et on termine par la grosse affaire. 5 livres achetés pour seulement 3 euros. Un prix de fou. C'est la collection complète du bouquin. Tout ça voilà. Donc c'est les Percy Jackson. Donc là il y a le 2. Mais sinon il y a tous les autres en forme à poche. Donc voilà donc vraiment vraiment très très content. Au départ c'était 1 euro pièce. Les petits livres. 2 euros les grands. J'ai demandé le lot pour tous les Percy Jackson. La dame m'a dit 4 euros. J'ai négocié à 3. Donc franchement très content. Une énorme pile. Je suis vraiment vraiment très très content. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Comme d'habitude. Quant à nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Concernant les prochains comptes rendus vite grandi. Je ne peux pas vraiment vous donner de date précise. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. Pour tout savoir. Et pour savoir quand aura lieu le prochain comptes rendus vite grandi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez fait beaucoup d'achats vous aussi de votre côté. Je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Surtout portez vous bien. Ciao. Ciao.